Croyez-vous au pouvoir des pierres, des cristaux, des petits bracelets? Vous pouvez y croire. Est-ce que c'est prouvé? Loin de là. Est-ce que c'est la place d'un hôpital de les distribuer? C'est ce qui se passe à l'hôpital de Montréal pour enfants, entre autres auprès d'enfants cancéreux. Et c'est Audrey Ruel-Menceau du bureau d'enquête qui nous arrive avec cette information ce matin. Elle est avec nous. Salut Audrey. Bonjour François. Tu avais déjà travaillé dans le cadre d'un documentaire sur vrai. C'est les dangers des cristaux guérisseurs. Tu poursuis dans la même veine. Explique-nous ce que tu as trouvé. Donc, on cautionne la distribution de ces pierres et de ces cristaux à des enfants à l'hôpital. Exactement. C'est aux Children à l'hôpital de Montréal pour enfants. En fait, c'est un programme qui a été mis en place par une travailleuse sociale qui travaillait au département d'hémato-oncologie, donc avec les enfants qui ont le cancer. Et à travers ces interventions, elle s'est mise à remettre des pierres aux enfants en leur disant qu'elles avaient certaines vertus, puis entre autres pour les aider avec les nausées qui sont liées à la chimiothérapie. Donc, ça part d'une bonne intention. Et on ne doute pas que cette dame-là est honnête et veut bien faire. Exactement. Tout le monde peut croire à ce qu'il veut. C'est ça. Mais comme tu l'as dit d'entrée de jeu, est-ce que c'est la place d'un hôpital de permettre cette distribution-là d'une pseudo-science, finalement? Puis plus encore, le programme a été récompensé. Et la travailleuse sociale, Linda Blanchette, a reçu une bourse de la Fondation, une bourse avec laquelle elle a écrit un livre qu'elle donnait ensuite aux enfants pour accompagner la pierre. Puis dans ce livre-là, en fait, c'est qu'il y a de la désinformation scientifique, il y a des faits qui sont erronés, il y a des mensonges, et on fait la promotion des vertus guérisseuses des cristaux. Donc, tout ça a été donné à l'hôpital de Montréal pour enfants, au vu et au su de l'équipe médicale et de l'hôpital en tant que tel. Il y a des gens qui vont dire qu'il n'y a rien de mal à donner de l'espoir. Ces gens-là ont besoin d'espoir, combattent une grave maladie. Mais en même temps, tu l'as rencontré, la dame en question, et elle reconnaît que ça repose sur rien. Il n'y a rien de scientifique. Exactement, parce que comme dans le livre, par exemple, on dit que le corps a besoin de minéraux, certes, mais que les cristaux peuvent répondre à une certaine carence et combler cette carence-là, ce qui est faux. Donc là, je lui demandais, mais sur quoi vous vous êtes basé? Sur quelle étude vous vous êtes basé? Elle a dit, aucune. C'est vrai, il n'y a pas de science derrière ça. Et la question à se poser, c'est est-ce que dans un hôpital, on devrait véhiculer des croyances par des employés? Parce que oui, il y a des programmes avec des bénévoles, il y a des gens qui vont aller faire de la musicothérapie, de la zoothérapie, mais là, c'est qu'on paie une employée avec l'argent de l'État et elle met en place un programme dans un hôpital avec des fonds publics pour véhiculer une pseudo-science. Ce qui est essentiellement, c'est presque de l'ésotérisme. Bien, il y a une part d'ésotérisme, effectivement. Puis les cristaux guérisseurs, on l'a abordé amplement dans le documentaire Les dangers des cristaux guérisseurs. Ça remonte à la nuit des temps. Mais depuis des millénaires, si ça a été utilisé, s'il y avait des vertus approuvées, ça aurait probablement déjà été fait. Et en tout cas, tous les scientifiques, les médecins, les géologues s'entendent pour dire qu'une pierre, ça ne vibre pas, ça n'émet pas de vibration. Après, si les gens veulent croire, très bien pour eux. Mais peut-être qu'on devrait se garder une certaine réserve sur les lieux où on en fait la promotion. Le directeur des services professionnels n'est pas du tout d'accord avec ça. Même il y a un malaise, autant à la fondation qu'à l'hôpital. Exactement. Au départ, quand j'ai contacté tant la fondation que l'hôpital, ils étaient très au courant du documentaire qu'on avait fait. Ils étaient comme, « Ah oui, oui, on sait de quoi vous parlez. » Et quand je suis arrivée avec l'information, « Mais il y en a entre vos murs », soudainement, on était moins enclin à en parler. Et ultimement, les deux m'avaient demandé mes questions par courriel parce qu'ils refusaient de donner une entrevue et n'ont jamais voulu répondre à mes questions, finalement. Et il y a le docteur Barnes, Robert Barnes, qui, lui, m'a appelé. Il a pris connaissance de la situation. Il a dit, « Moi, j'aimerais te parler » via l'hôpital. Il est passé à travers les services de communication. Mais bref, lui, ce qu'il disait, c'est « Je partage vos inquiétudes. » Personne n'est contre la vertu. Personne ne croit qu'il y a eu des mauvaises intentions derrière ça. Mais dans un hôpital, lui-même était très étonnée de savoir que ça avait pris sa place dans l'hôpital et qu'il y avait eu l'approbation d'équipe médicale derrière ça. Et on en vend même, je pense, dans une boutique de l'hôpital, des bracelets, là. Oui, oui, effectivement. Dans l'hôpital, il y en a à la boutique cadeau. Bon, on s'est détaché de la responsabilité en disant que ce sont des franchisés, mais est-ce que dans les restaurants de l'hôpital, on vendrait des jus de carottes qui soignent l'arthrite? Oui, la question se pose. Ou qui prétendent soigner l'arthrite. Et est-ce que tu sais si à la suite de ton intervention, ils voient l'article aujourd'hui, ça va peut-être avoir des suites. Est-ce qu'ils ont changé leur façon de faire? Est-ce qu'ils reviennent leur politique? En fait, la travailleuse sociale a pris sa retraite en 2019. Et ce qu'on m'a dit, c'est qu'au moment où elle a pris sa retraite, le programme s'est arrêté. Donc, apparemment, il n'y a plus de cristaux qui sont donnés à l'intérieur des murs de l'hôpital de Montréal pour enfants. Par contre, encore le mois dernier, quand je suis allée, j'ai trouvé le livre dans la salle d'attente de la fondation de l'hôpital à l'entrée du Children's. Il reste encore donc des traces de tout ça. Audrey, merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin. Merci pour l'invitation. Au revoir.